Nous voici avec un joli sourire, car aborde l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange, qui ce matin a décidé de nous emmener entre cascades et grottes. Oui, je vais vous emmener dans un vieux village fortifié de Haute-Loire, bâti sur un roc basaltique surplombant la vallée de l'Allier. Comme on aime. Nous allons à Chiac, on découvre là-bas des orgues basaltes, des orgues basaltiques qui ont servi de défense naturelle à ce visage médiéval. Et vous allez voir que de défense, il en est également question, mais cette fois sur un patrimoine un peu plus préhistorique. A première vue, Chiac est un de ces beaux villages de France édifiés sur un piton rocheux. Mais son promontoire en fait un village de légende. Car Chiac est assis sur un monument géologique vieux de plus d'un million et demi d'années. Les orgues basaltiques, les coulées de lave refroidies, cicatrices de l'activité éruptive du massif central durant la préhistoire, font de Chiac une défense naturelle imprenable. Alors on a la partie des colonnades et puis quand on regarde en partie supérieure, vraiment à l'arrière, on a la partie de l'entablement. Et la partie de l'entablement, c'est la partie qui va souvent être utilisée à l'époque médiévale pour édifier, construire les villages. On a l'impression d'avoir un travail qui a été fait, taillé. Et ça c'est vraiment emblématique et d'autant plus les orgues ici sont vraiment emblématiques de ce village de Chiac pour pas dire de la vallée de l'Allier au sens large. A Chiac, le basalte et le village ne font qu'un. Car la lave solidifiée a servi de base aux maisons des vignerons jusqu'au siècle dernier. Et pour percer le secret du lien entre vignerons et basalte, il faut s'aventurer jusque dans les entrailles de la roche. Dans les caves des producteurs de vin, elles portent encore les stigmates de cette activité volcanique. Rien d'anormal car le viticulteur a fait du basalte son complice. L'intérêt de ces caves, c'est que vraiment elles ont été creusées dans la roche. Et ici on voit le basalte justement qui affleure. Donc il est présent sur toute cette partie-là. Donc ça, ça permet effectivement à la cave d'avoir une température constante. Qu'on rentre en plein hiver ou qu'on rentre en été, on a toujours la même température. Et c'est extrêmement important pour le processus de vinification de ce vin de la Ribère. Mais réduire les effets du basalte à un simple régulateur de température serait faire injure à cette roche qui a le pouvoir de nous faire remonter le temps. A l'époque, mammouth et mastodonte peuplaient le plateau de Chiac. Et le basalte est un magnifique conservateur de fossiles, comme ici cette mâchoire de mammouth. Elle a été extraite avec d'autres fossiles il y a 50 ans, lors des premières fouilles sur le plateau. Un vrai trésor d'or dans le musée dédié à la préhistoire au cœur du village. Frédéric est paléontologue. Il a découvert de nombreux fossiles à Chiac. Il doit sa chance au fait que la lave refroidit et protégeait les squelettes de ces créatures préhistoriques. Ce cerf entier, le petit cerf de Chiac, a été découvert en connexion anatomique, comme vous le voyez. Tous les éléments du squelette sont encore en place naturellement. Prouve bien que l'accumulation des fossiles à Chiac est d'origine naturelle. Donc c'est bien un volcan qui est venu, qui est à l'origine de la formation des fossiles, et surtout qui les a protégés. La fossilisation s'est effectuée sous une épaisse coulée de basalte, une épaisse coulée volcanique, qui a protégé les animaux contre les intempéries, le gel, le froid, la disparition en fait de leurs eaux totalement. Depuis les découvertes de mâchoires et de défense de mammouths fossilisés, Chiac est devenu un poste avancé pour la recherche paléontologique. Grâce à ces fossiles, on sait maintenant quel était le paysage de Chiac il y a 2 millions d'années. Celui d'une savane, celui de l'Afrique actuelle. C'est un petit peu curieux, mais il faut imaginer qu'à Chiac, il y a 2 millions d'années, il y avait une faune absolument fantastique qui vivait, avec une savane qui était installée là, le climat était complètement différent, et dans cette savane, on retrouvait des animaux que vous pouvez imaginer aujourd'hui dans la savane, comme des rhinocéros, des antilopes, des hyènes, des félins à dents de sabre, et le mammouth qui est un petit peu le roi de cette savane européenne. Et pas n'importe quel mammouth, c'est un mammouth qui est gigantesque, il s'appelle le mammouth méridional, il mesure 4,20 mètres de haut, il pèse 7000 kilos. Chiac et la Haute-Loire sont donc un concentré de préhistoire. Et au fil des fouilles, les paléontologues ont pu y lire les évolutions climatiques qu'a connues la France. Les révélations de Frédéric sont étonnantes. Juste de l'autre côté de cette première structure volcanique, on a un site qui s'appelle Noyak, où il y a quelques années, j'ai trouvé un crâne de mammouth des steppes, qui date de 400 000 ans. Il y a 400 000 ans, on avait une steppe en Haute-Loire, en Auvergne, et donc en France. On est passé d'un climat, on va dire, du sud de la Thaïlande, l'est africain, avec Chiac. Ici, on a un climat tempéré, juste à nos pieds, jusqu'à une steppe du Kazakhstan. Donc on a toute la succession des climats, on va dire, qu'a connu l'hémisphère nord, sur quelques kilomètres. Le basalte n'a donc pas fini de livrer ses secrets. Ceux d'une roche connue désormais dans le monde entier, pour les trésors millénaires qu'elle renferme. Ça, c'est extrêmement passionnant quand même. Quel reportage, Jean-Seb ? L'Auvergne est un des berceaux mondiaux de la paléontologie. Effectivement, le basalte n'a pas encore livré tous ses secrets. À Chiac, il y a un vrai beau musée de la paléontologie, on l'a découvert. C'est passionnant d'aller le découvrir. Surtout, si vous le découvrez en compagnie de Frédéric Lacombe, qui est un paléontologue reconnu dans le monde entier par ses pairs, il est totalement passionné par les histoires préhistoriques, ces histoires qui nous font remonter à l'époque des mammouths. D'ailleurs, Frédéric a organisé en 2008 une exposition qui a fait date, qui s'appelait Mammouth et compagnie, qui a été la plus grande exposition d'Auvergne, qui a rassemblé plus de 100 000 personnes, où il avait fait venir un véritable bébé mammouth congelé, qui était visible par le public. Là, on voit qu'il est en train de préparer la section de paléontologie, qui va être ouverte dans le musée Crozatier, ici, à Clermont-Ferrand. C'est une véritable passion pour la paléontologie, c'est une passion pour l'Auvergne aussi. Et parce que Frédéric est passionné, et parce qu'il fait tout pour accueillir un maximum de gens, à la fois dans les musées, et à la fois leur transmettre cette passion de la paléontologie, voilà un très beau sourire de France. Vous nous amenez une défense de mammouths. On est d'accord, les mammouths, il n'y en a plus. Non, non, les mammouths ont disparu, oui. Je vous rassure. Donc on ne les a pas chassés juste pour avoir la défense. Merci, bravo. Félicitations, bravo pour cette transmission, justement, et cet amour de la paléontologie. Vous avez compris qu'ici, c'était vraiment le berceau, à travers ce portage. Félicitations à monsieur pour cette transmission, l'accueil particulier qu'il réserve à tous ceux qui viennent dans cette région. C'est parti.